voici l'infographie que nous avons développé pendant ces derniers temps avant de plonger dedans vous voyez que c'est un arbre complexe où de loin on voit à peu près rien avec plein de petites écritures et plein de renvois évidemment faire une infographie c'était ambitieux parce que vouloir résumer en une feuille autant de données ça prend de la place n'imaginez pas que c'est sur du A4 l'idée c'est que cette infographie là va être imprimée sur des posters à zéro envoyé aux organisations paysannes qui en ont le besoin qui sera également téléchargeable librement sur lequel vous allez pouvoir explorer plus en détail et vous ensuite zoomer regardez de près comment fonctionne cette infographie tout d'abord si vous l'avez chez vous ou si tout à l'heure quand vous l'avez avec vous vous allez voir différents cadres je vous invite à regarder d'abord ces premiers cadres qui sont orange et au dessus desquels vous voyez des petites croix ou des petits validés ce sont à chaque fois des séries de questions simples dans lesquelles vous pouvez répondre par oui ou par non et qui va vous emmener en fonction des réponses et des obstacles les questions vous rend et les réponses que vous rencontrez vous amener et vous faire voyager au sein de l'infographie vous arriverez alors à des à des bouts de branches ces bouts de branches vont être terminés par des petits logos tout d'abord ce logo celui qui exprime le droit de cultiver ses propres semences la semence que vous avez et que pour laquelle vous posez la question de la législation vous avez le droit d'en produire chez vous produire la semence mais également vendre la récolte qui en sera issue l'autre petit symbole celui ci est celui qui exprime votre droit fondamental d'effectuer tout type de transfert de propriété alors ce terme de transfert de propriété il n'est pas très beau mais c'est celui qui va englober les dons les échanges et également la vente c'est celui que beaucoup de législation appelle la commercialisation mais qu'on va appeler pour le moment vous allez comprendre pourquoi les transferts de propriété dans l'infographie parfois vous allez voir que ces logos sont en vert ce qui veut dire que ces droits existent et sont applicables ou parfois ils vont être rouge et c'est les moments où la législation contraignante vous empêche ou de faire vos propres semences ou d'en vendre la récolte ou de pouvoir en transférer la propriété de cette variété si vous allez dans l'infographie à peu près n'importe où sur en haut de ces petits rectangles orange vous allez voir plusieurs petits numéros ces numéros sont des compléments d'information qui vous renvoie sur la droite de l'infographie où vous aurez une série d'éléments qui vous permettent d'être autonome avec devant l'infographie pour aller retrouver les informations et pouvoir répondre avec précision aux différentes questions qui sont abordées maintenant une fois qu'on a vu comment ça fonctionne il y a bien sûr des limites à cette infographie qui ne dit pas tout et un des premiers points à voir est celui où on va parler ici principalement de tout ce qui va être le droit de semer et le droit d'échanger les semences mais si on devient producteur de semences et qu'on a le petit logo vert ça veut pas dire pour autant qu'on peut les vendre directement puisque derrière il y a d'autres législations et en effet il faut savoir que le respect des règles sanitaires de qualité les taux de germination des semences doivent être respectés de la même façon le code de la consommation en général mais également lorsque l'on vend pour un propos commercial une déclaration auprès du gnis que l'on a vu tout à l'heure est nécessaire en tout cas la loi l'y oblige un autre point important des limites de l'infographie c'est qu'on parle des semences mais il faut faire attention car le cas des plants les plants des variétés les petits plants de tomates ne sont pas régi exactement par les mêmes lois que les semences en elles-mêmes pour cela vous pouvez voir les subtiles différences qui existent avec ce décret qui est cité ici 94 510 également une autre limite de l'infographie évidemment c'est celle de la date là vous voyez la version qui est écrite en bas à droite de l'infographie celle-ci elle est d'hier mais il faut savoir que la législation est en perpétuelle évolution parfois pour le meilleur parfois pour le pire mais que déjà au 1er janvier 2021 de nouvelles ouvertures une nouvelle branche va apparaître dans cette infographie avec la modification du règlement sur l'agriculture biologique également un projet de loi qui s'appelle information sur les produits agricoles alimentaires risque d'apporter des subtiles modifications au sein de cette infographie dans les prochains mois lorsque ces lois seront votées ou pas